... Voyeur! Le bar est ouvert! Hey, je viens regarder le journal le matin, là. Belle téléphone vient d'engager. 200 Chinoises, 400 Japonaises pour répondre aux appels des pages jaunes. C'est incroyable! Ah, il y en a des petits... Oh! Je sais pas, je vais regarder le journal ce matin. Là, ils viennent de patenter une espèce de petit enveloppe. Là, vous autres, messieurs, qui prenez les coups, là, au lieu de susser dans le ballon, vous prenez ça avant. Ça a l'air que le dégré était sans doute. Là, ils ont posé ça dans un club. Là, le gars met une piasse, pis il sort l'enveloppe, pis il boit ça. Il y a un gars, là, qui est, ça lui? Pis il s'est trompé de machine. Il est allé mettre une piasse dans une machine de condom. Là, il est allé prendre ça avec un verre d'eau. Il s'en allait avec son char, il capotait! Ah! Ah! Claude! Là encore! Allô Pierre-Homme! Pas Pierre-Jean! Croyable! Moi, j'ai remarqué une chose. Chaque fois que Pierre Marcotte va en euros, pis il nous amène un français. Ah! 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 Moi, je peux vous dire que je vous laisse un handicapé. Raconte-le, Claude, j'en ai pas parlé. Non, 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 non! Arrange-toi avec ça, Pierre! Ben, arrange-toi avec ça. Est-ce que vous avez vu notre départ vendredi soir? Avez-vous remarqué que Claude Blanchard a fait le gag du gars qui a le doigt? Ben, c'était pas un gag, c'était vrai! C'était pas un gag, c'était vrai! Et je ne l'ai appris, évidemment, qu'aujourd'hui, au retour, en arrivant à 2h30 l'après-midi... Là! Moi, mon cher Pierre, je voudrais te dire une chose là-dessus. Depuis ce temps-là, il a hésité à me parler. C'est que le médecin me disait, si M. Marcotte vous amènerait 15 jours en vacances en Europe, le mal serait moins pire. Ah! Ah! C'est ce que je t'ai à faire! Ouais, c'est ce que t'ai à faire! Seulement, c'est aussi fait qu'une femme! Ah! 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 Oui, mais handicapé comme ça, je sais pas! Ah! Regarde! En plus de copier! Ça m'a fait plaisir! Hé! Hé! C'est quoi? C'est pas sérieux! Ah! Ben, moi, je veux que tu classe! Ah! Ah! C'est pas... Aïe, aïe! Ah! Mais je t'ai tué, mon cher Marcotte! Depuis deux ans qu'il me joue ça! As-tu l'avait dit? Je commençais à penser qu'il était coincé pour moi! Ah! 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 j'enlève avec son pot de confusure, le curé m'a dit, « Non, le pot est vide. » Ben, il y avait des culottes quand je les ai reculés. Ouhou! Il faut que je vous raconte ça. J'ai été témoin... Il faut que tu nous racontes quelque chose. Naturellement, j'ai été témoin d'un... Pour finir les chiffres, je t'allais en dire. J'ai été témoin d'une petite aventure dans un magasin, des variétés Jean-Luc. Et là, il y a un gars qui est rentré, comprends-tu? Et il est rentré dans le magasin et il fait, Alors la vendeuse est arrivée et elle dit, « Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? » Et le gars commence et il dit, « Tout est allé chercher le bol? » Alors, non. Non, ils sont allés chercher un autre vendeur. Le vendeur est arrivé, il dit, « Qu'est-ce que vous désirez ? » Il ne comprenait rien. Ils ont été chercher le patron. Alors, Jean Beaulac est arrivé. J'ai dit, Jean Beaulac. C'est un gars qui préfère un peau de flamme. Alors le patron est arrivé, il dit, bonjour monsieur, mes employés n'ont pas compris. Il dit, qu'est-ce que vous désirez exactement ? Et le gars a dit, j'en ai un peu plus rien, plus rien, plus rien. Alors il dit, je ne vous comprends pas vraiment. Alors là, je lui dis, c'est impossible. Il dit, là, on va aller chercher Serge, qui travaille au rez-de-chaussée. Il a la gueule de l'autre côté, ils vont peut-être pouvoir arriver à ce qu'on fait. Ah bon ! Avec Serge, j'ai monté, il fait bonjour, monsieur, vous le direz. Mais non, ça fait un peu plus rien, plus rien. Ah bon. Il y a donné, il est parti. Le patron est arrivé, Jean Bonnac, il lui a dit, Serge, viens voir ici. Je le dis, je ne connais pas exactement ce client. Et l'autre qui a répondu. Il y a un gars, il va voir le docteur, il dit, j'ai bien de la vulnéaire. Il dit, côté sexuel avec ma femme. Le docteur dit, il y a une bonne chose pour vous, les artistes. Ah ! Là, il dit, vous courez 10 000 par jour. Ah ! Il n'y a rien de mieux que ça pour le faire. Ah ! Le docteur a un soin d'éléphant le dimanche. Il dit au gars, il explique comment tu fais. Je ne peux pas vous le dire, j'étais à 70 000 de la maison. Vous savez, en Europe, le service militaire est obligatoire. Je l'ai fait dans la marine. Il y en avait des militaires à Paris. Dans la marine. La marine française fournit-elle les bateaux? C'est ça. J'étais à Toulon. Et là, vous savez qu'on passe le conseil de révision à Toulon. C'est ça? Tout nu devant le médecin-major. Oui. Alors le médecin-major passe les gants en vue. Il voit un gars qui avait des petits bobos aux pieds. Il prend son bistouri. Il lui enlève à froid comme ça. Clac, clac. Vous avez mal? Non, monsieur le médecin-major. Pourquoi? Parce que je suis marin. Préviens, mon garçon. Pas un mot. Pas un mot. Le deuxième derrière avait un peu fait la même chose. Oui, c'est du trois-troidième. Attends, attends. Alors il a ça sur la jambe. Il prend son bistouri. Il enlève. Clac, clac. Vous avez mal? Non, monsieur le médecin-major. Pourquoi? Parce que je suis marin. Excellent, mon garçon. Derrière, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Le médecin-major prend un fouet. Là! Vous avez mal? Non, monsieur le médecin-major. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi, c'est celle du copain de derrière. C'est là. Incroyable! Mais pareil, il y avait des choses en Europe, à cette pointe-là. Tu sais, les grèves, les étudiants, c'était épouvant. Et le terrorisme. On a passé la fin de semaine à pleurer. Le terrorisme est épouvantable. Pas là que c'était épouvantable. Ah, c'est épouvantable! Tiens, regarde, en Israël. Oui, oui. En Israël, on ne vend pas avec le dos de la cuillère. Pas d'accès, pas d'accès. Ça part de là. Ah oui, le terrorisme part de là. Est-ce que les gens sont punis par la main? Ah, ils sont punis. Oui, ils sont punis. Et ils prennent la... On ne peut pas reprendre. C'est des agents secrets. Oui, oui, oui. Alors, ils peuvent prendre un pharmacien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été pris comme ça? Ben oui, tiens. Ils ont pris, par exemple, un pompier. Oui. Ils l'ont emmené sur la place publique. Oui. Ils l'ont emmené par où il a pêché. C'est ça. Et ils lui ont brûlé le sec. Maman! Devant tout le monde. Maman! Vu que c'était un pompier. Un pompier, ils l'ont emmené. Un gros feu. Oui. Allez, non. Oui. C'est pas ça. Ils ont pris un gars qui travaillait dans la construction. Ils travaillaient sur les marteaux pilons. Oui. Là, ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur la place publique. Ils l'ont écrasé. Ils l'ont écrasé ça. Avec un marteau pilon? Avec un marteau pilon. Le troisième mal. En bas-lui, c'était un marteau de cuisson. Il faudra le repas. Au-탕!